Le Japon a enregistré son plus grand déficit commercial depuis février suite au ralentissement des exportations et la baisse des importations. La croissance des exportations a ralenti en juillet à cause de la réduction des expéditions de voitures qui suggèrent que les perspectives de la demande mondiale ne sont pas si roses. Je suis Schnee McLaughlin et voici une nouvelle revue de presse. Le ralentissement de la croissance des exportations en juillet suggère que la demande extérieure pourrait être plus faible que prévue au troisième trimestre et donc insuffisante pour aider le PIB du Japon à regagner du terrain par rapport à la contraction annuelle d'1,6% enregistrée au deuxième trimestre, qui est due à la chute des exportations et des dépenses des consommateurs. Maintenant, la question est de savoir si un nouveau stimulus économique officiel ne serait pas nécessaire pour assurer la relance. L'augmentation annuelle de 7,6% en termes d'exportations en juillet était supérieure aux estimations qui figuraient dans les résultats d'un sondage réalisé par Reuters. Les économistes prévoyaient une croissance annuelle de 5,5%, mais ce chiffre était toujours inférieur à la croissance de 9,5% d'année en année, enregistrée en juin. Les données du ministère des Finances ont montré que les exportations vers la Chine, qui est le principal partenaire commercial du Japon, ont augmenté de 4,2% en juillet contre 5,9% de croissance annuelle enregistrée en juin dernier. Les exportations vers les États-Unis ont progressé de 18,8% sur une base annuelle en juillet. Selon le rapport de Moody's Analytics, la forte demande américaine, en particulier pour les automobiles, a soutenu les exportations japonaises l'année dernière. Les importations sont toujours sur le déclen en comparaison annuelle, ce qui reflète en grande partie le prix plus bas du pétrole à l'échelle mondiale. D'après un analyste, les exportations vers l'Asie semblent un peu lentes. Il reste encore du temps pour la reprise des exportations, mais maintenant, elles ont l'air assez faibles. Je ne pense pas que nous ayons besoin de mesures de relance en ce moment, mais cela pourrait devenir plus probable l'année prochaine. La balance commerciale a enregistré un déficit de 268 milliards de yens par rapport à l'estimation médiane de 56,7 milliards de yens. L'économie devrait renouer avec la croissance dans le trimestre en cours si les dépenses des consommateurs rebondissaient. Mais la faiblesse des exportations suggère que le rythme général de l'expansion pourrait se révéler en suffisant pour générer la croissance des prix nécessaires pour éliminer le risque du retour de la déflation. Cela conclut la revue de presse. Merci de votre attention et cliquez sur nos mises à jour régulières pour être au courant de tous les développements.